Bonjour et bienvenue sur YRGestion.fr. Aujourd'hui nous nous intéressons au fil d'attente. Commençons par un peu d'histoire. L'expert le plus reconnu en la matière est le professeur Dick Larson. Tout a commencé selon lui au Danemark il y a plus de 100 ans avec l'arrivée de la téléphonie et le recours à des formules mathématiques permettant de déterminer le nombre d'opérateurs nécessaires au routage des appels de façon fluide. Mais il faudra attendre dans le milieu du XXe siècle et le cas des immeubles new-yorkais pour que le temps passé à faire la queue soit considéré comme un enjeu psychologique. Afin de résoudre les crises aux heures de pointe devant les ascenseurs, des miroirs sont alors installés pour distraire les badauds et ainsi de démontrer que le problème n'est pas tant la durée de l'attente que l'expérience vécue. La file d'attente, champ de recherche vieux de plus d'un siècle, est redécouverte en quelque sorte et malheureusement à l'occasion de la pandémie de Covid-19. C'est justement en me rendant dernièrement dans un grand centre de vaccination que j'ai pu constater toute l'intelligence qu'il faut pour agencer une file d'attente. Dans la lutte contre le coronavirus, faire la queue s'est avéré un mal nécessaire au même titre que les gestes barrières. Les enseignes vont devoir apprendre à manager une attente désormais devenue la norme. Au cœur du confinement, la file d'attente a presque perdu sa capacité à cristalliser les tensions pour devenir l'un des rares îlots de socialisation. Voyons donc comment gérer les files d'attente. C'est parti ! Il est tout d'abord utile d'aborder la psychologie des files d'attente. Personne n'aime faire la queue. Et pourtant, chacun d'entre nous passe six mois de sa vie en file d'attente. D'après Dick-Larson, trois sentiments nous assaillent au moment de faire la queue. 1. On s'ennuie 2. On déteste patienter longtemps quand on s'attendait à ce que ce soit rapide et 3. Ce que l'on déteste par-dessus tout, c'est que quelqu'un arrive après nous et soit servi avant. Face à un ennui, la référence absolue, c'est Disney World. Passez maître dans l'art de divertir. Vous pouvez attendre 45 minutes pour une attraction de 8, mais vous avez l'impression que l'expérience a demeuré pendant que vous faisiez encore la queue. Concernant la frustration liée au fait de passer plus de temps que prévu dans la queue, plusieurs études montrent que nous sommes plus enclins à patienter quand nous avons une idée approximative du temps d'attente. Comme cette petite voix qui annonce la sentence quand nous appelons un service client. Enfin, la question épineuse de la justice est tradisciplinement résolue par ce que l'on appelle la file en serpentin, bien connue dans les aéroports. Si elle n'est pas nécessairement plus rapide que plusieurs files parallèles, elle offre une certaine sérénité d'esprit. Pas une seule personne, arrivée après moi, ne sera servie avant moi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il fallait marcher des kilomètres dans un aéroport après avoir atterri pour récupérer vos bagages ? C'est toute la théorie de la relativité. L'attente active, c'est-à-dire marcher jusqu'au terminal où sont remis les bagages, semble plus rapide que si elle est passive, c'est-à-dire patienter devant les tapis roulants. Autre phénomène remarquable, l'achat impulsif avant d'arriver aux caisses. Une manne financière pour de nombreux magasins qui ont bien compris que consommer peut sauver de l'agonie de l'attente. Présentons maintenant les différents types de files d'attente. Les files tout d'abord séparés. Dans les points de vente, il y a plusieurs guichets. Et chaque guichet possède alors sa propre file. C'est le cas par exemple des caisses dans les supermarchés. Le côté négatif de ce système est qu'il peut très vite susciter des frustrations quand il y a des files qui fonctionnent plus rapidement que les autres ou alors quand on ouvre un guichet supplémentaire et que les derniers y vont et qu'ils deviennent les premiers. Ensuite, il y a la fameuse file distribuée ou mutualisée. En effet, c'est une seule file qui alimente de nombreux guichets permettant de ne pas subir les désagréments et les inconvénients des files d'attente uniques. Avec ce type de file, le temps d'attente est en moyenne 3 fois plus réduit. Il rend le travail des caissiers beaucoup plus équilibré. Ceci assure un service et une expérience client de qualité. Et c'est un moyen préventif à la formation d'un goulot dû à une situation particulière ou imprévisible qui peut survenir au sein d'un guichet. Ensuite, vous avez la file virtuelle. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre un ticket, ce qui va permettre de garder l'ordre d'arrivée sans pour autant se mettre dans un rang d'attente de façon physique. C'est le cas par exemple lorsque des personnes peuvent rester assises dans l'attente de leur tour. Également, avec les nouvelles technologies, la relation client est de plus en plus virtuelle. Il est possible de nos jours de faire la file via Internet ou même par téléphone. Ainsi, on signale au client par un SMS que son tour est proche et du coup, l'attente n'a pas besoin d'une présence physique. Ensuite, il y a la file prioritaire, c'est-à-dire la possibilité de créer une file d'attente beaucoup plus rapide pour les personnes handicapées ou des personnes possédant une carte de fidélité. Voyons maintenant comment gérer les files d'attente. Le temps moyen de passage en caisse est de 11 minutes pour chaque consommateur. Dans un monde où les clients veulent toujours plus de rapidité et d'instantanéité, l'attente en caisse représente un des principaux motifs d'insatisfaction client. Selon une étude IFOP, 30% des consommateurs français renonceraient à finaliser leurs achats en raison de la longueur de la file. Les deux voies d'optimisation des files sont 1. Des mesures de prévention et de réduction de l'attente, bien sûr. Et 2. Des moyens utilisés pour jouer sur la perception de l'attente. Voici les étapes. Tout d'abord, délimiter physiquement les files. Vos clients doivent être correctement renseignés au moment où ils vont commencer à faire la queue. Ils doivent savoir où se placer. Pour cela, ajoutez des indicateurs clairs pour les informer. L'agencement de votre file d'attente doit donner l'illusion à vos clients qu'elle est courte afin d'éviter une tension lorsqu'ils arriveront au guichet. Contenir un gros public n'est pas une tâche facile, mais vous devez adapter votre espace pour éviter que ce soit rapidement le désordre. Vous allez mesurer l'espace et garder en tête que vous pouvez compter 3 personnes à peu près par mètre carré afin que vos clients ne se sentent pas étouffés par la foule environnante. Ensuite, vous allez devoir prévoir un parcours d'attente. Nous vous conseillons d'opter pour une file d'attente organisée aussi en zigzag car cette organisation permet de gagner de la place et de donner l'impression que la file est plus courte. Vous devez vous équiper de poteaux de balisage. L'idéal serait de disposer de poteaux à sangles rétractables car vous pouvez adapter la file d'attente suivant l'influence au fil de la journée. Certains modèles sont personnalisables. Vous pouvez y ajouter le logo de votre entreprise pour une meilleure visibilité. Si vous souhaitez miser sur la communication dans l'aménagement de votre file d'attente, optez pour des panneaux d'affichage sur les poteaux et un présentoir à documents pour diffuser vos dernières offres. Pensez également à installer des enceintes pour diffuser de la musique et pour diffuser des messages publicitaires. Ensuite, il va falloir évaluer l'attente et informer. Mesurer la longueur de la file sert à renseigner les visiteurs sur leur temps d'attente. Cette information est parfois centralisée et mise à la disposition du public grâce à des écrans d'affichage ou sur des applications embarquées. Tous les moyens sont bons pour évaluer la longueur de la file. L'approche la plus classique consiste à donner à un visiteur un objet qu'il devra remettre à l'opérateur lors de son embarquement, par exemple. Il est également possible de compter le nombre de personnes qui franchissent des tourniquets ou qui passent par des cellules de comptage. Les méthodes les plus modernes mettent à contribution les téléphones portables. Bien sûr, les relais de téléphonie renseignent sur le nombre de téléphones qui sont présents dans la zone et alors, par pondération, il est possible d'avoir un temps réel, une idée précise du nombre de personnes présentes. Ensuite, il faut mettre en place une file unique. Nous en avons parlé, si possible, en zigzag. Cela permet de multiplier par trois le nombre de paniers ou de personnes traitées en comparaison à une organisation classique. Ensuite, elle permet une souplesse importante, une adaptation en temps réel de l'effectif des hôtes à la caisse et généralement, un écran dédié ainsi qu'un système de guidage vocal permet d'orienter les clients. Dès qu'une caisse est libre, son numéro est indiqué sur un écran et le client peut s'y rendre. En plus de raccourcir la durée d'attente en caisse, cela permet d'optimiser le flux car le client n'a plus à se soucier si c'est la file de la caisse de gauche ou de droite qui avance la plus vite. Ensuite, il faut accélérer le temps de traitement de l'encaissement. L'une des pistes d'amélioration les plus simples à déployer consiste à accélérer le traitement de l'encaissement et des achats afin de gérer plus rapidement l'afflux de la clientèle avec un personnel constant. Les solutions attractives correspondent à l'utilisation d'un tatouage invisible à la place du code barre et à l'installation de scanners multiplants. Cela se traduit par une nette économie de mouvement et une augmentation importante de la productivité du personnel en caisse. Vous pouvez aussi installer des caisses libre-service. Si les bornes tactiles, les caisses automatisées, les scanners à main représentent des outils de plus en plus connus et maîtrisés par le grand public, assurez-vous bien qu'ils apportent un bénéfice réel à l'ensemble de vos clients parce qu'il faut un point de passage réservé avec une file rapide, un accompagnement personnalisé par votre personnel et ce sont des éléments incontournables pour saisir des clients les plus exigeants. Ensuite, vous pouvez dématérialiser et même décentraliser les caisses. En effet, il s'agit de déplacer notamment le paiement au niveau du rayon, au plus près de l'acte d'achat du consommateur en équipant vos vendeurs de tablettes ou de smartphones. Et puis enfin, il faut rendre l'attente ludique. Si votre délai de passage en caisse ne peut pas s'optimiser ou s'il fait partie intégrante de votre expérience client, et bien assurez-vous que cette attente soit ludique et porteuse d'engagement. Certaines anciennes proposent ainsi des jeux sur smartphone pour distraire leurs consommateurs. Les meilleurs scores bénéficient d'un coupe-fils spécial comme récompense. En conclusion, la gestion des files d'attente, vous l'aurez compris, comporte de nombreux avantages. Grâce à un système simple et pratique, celle-ci vous permet d'améliorer votre organisation et de limiter les situations conflictuelles. Le numérique est aux avant-postes. Par exemple, des étudiants de l'école polytechnique de Milan ont déjà créé Fila Indiana, un service qui indique en temps réel la durée des files d'attente devant les magasins d'alimentation. En voie de normalisation, la qualité de l'attente pourrait donc devenir un critère essentiel pour choisir un commerce. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez trouvé le chat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501